Générique ... Fabien Rouen est notre invité ce matin, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Secrétaire général du Parti communiste français, député de la 20e circonscription du Nord et candidat à l'élection présidentielle d'avril 2022. Votre slogan, le défi des jours heureux, c'est votre slogan présidentiel. Le défi des jours heureux, 5 jours heureux. Vous êtes fan de foot, vous avez veillé, comme moi d'ailleurs, très tard hier soir. J'ai pas beaucoup dormi. Jour malheureux, cette défaite. On est tous déçus, extrêmement déçus. On n'a pas eu affaire à des petits Suisses. On a eu affaire à des grands Suisses qui se sont battus jusqu'au bout. Peut-être qu'on s'est vu trop beau, trop sûr. Maintenant c'est le sport. Trop français. Vous savez, trop beau, trop sûr, n'est-ce pas justement une des failles de notre pays ? Il faut toujours douter, toujours mettre la barre la plus haut possible et ne jamais croire qu'on a en face plus petit que nous. Ça veut dire que tout est possible ? Ça veut dire qu'il est possible que vous soyez au second tour de la présidentielle ? Ça veut dire que voyons au foot, tout est possible, y compris pour les Suisses qui se sont battus jusqu'au bout. Pourtant, ils n'étaient pas les favoris et ils ont gagné. Aujourd'hui, eux, ils se réveillent en se disant c'est incroyable ce qui nous arrive. Oui, en politique, tout est possible. Ça, c'est sûr. Vous avez vu qu'aux élections régionales et départementales, les Français ont voté comme ils avaient envie de voter, même s'ils étaient peu nombreux. et ils ont contredit tous les scénarios qui étaient écrits soi-disant d'avance. Eh bien, oui, tout est possible. Tout est possible. Mais Fabien Roussel, je vais revenir sur le résultat, sur l'abstention, sur la réforme des retraites, possible reprise de la réforme des retraites par le président de la République, mais je voudrais revenir sur... Tiens, j'ai lu un article dans Valeurs Actuelles, vous concernant. Vous avez vu cet article ? Le titre « Un facho chez les cocos ». Vous êtes un facho chez les cocos ? Quand on traite un communiste de facho, je peux vous dire que c'est dur. Moi, j'ai en mémoire les anciens qui m'ont appris, ceux qui étaient communistes, résistants, et qui ont combattu le nazisme. Et c'est eux qui nous ont transmis ces valeurs, qui sont les nôtres, celles de mon parti, le parti des 75 000 fusillés, qui a fait le choix de l'engagement dans la résistance, surtout pas de la collaboration. Et quand on nous traite de facho, c'est une insulte suprême. Après, ils prennent comme exemple ce que j'ai pu dire sur le besoin de s'engager pour la tranquillité publique, pour la sécurité de nos concitoyens. Je pense que la sécurité est un sujet important, mais pas que la tranquillité publique, la sécurité sociale aussi, c'est-à-dire celle qui protège les Français, leur emploi, leur pouvoir d'achat, leur salaire, leurs conditions de travail. Donc cette question de la protection des Français, elle est importante. Et oui, je souhaite la porter, je n'ai aucun état d'âme là-dessus. Mais ces insultes, voilà, bon... Il n'y a pas que l'insécurité, il n'y a pas que l'insécurité comme sujet majeur. Oui, j'ai lu cet article, donc, et dans l'article, il est remarqué que vous avez condamné les propos injurieux tenus par Mila. C'est vrai ? Mais les propos qu'elle a tenus... Le droit de critiquer une religion doit être préservé, mais on doit pouvoir la respecter, dites-vous. Eh bien, j'ai suivi de près le procès Mila, parce que cette affaire doit tous nous interpeller. Et aujourd'hui, je tiens à dire surtout que Mila devrait avoir une vie normale. Ce qu'elle a dit ne devrait pas justifier qu'elle soit menacée de mort et aujourd'hui privée de vie. Elle a 18 ans, elle doit vivre sous protection, c'est insupportable. Dans notre pays, il est possible de critiquer une religion. On a le droit. C'est la spécificité de la France. Le droit de critiquer une religion doit être préservé, c'est ce que vous dites. Oui, le droit de critiquer une religion doit être préservé et on ne doit pas être menacé de mort. Il faut pouvoir la respecter aussi. Il faut pouvoir la respecter. Et c'est vrai que les mots qu'elle a prononcés sont durs. Et c'est certain que des croyants ont pu se sentir blessés. Pour autant, les menaces de mort dont elle fait l'objet, le harcèlement dont elle a fait l'objet est insupportable, inadmissible. On parlait de la résistance et du combat contre le nazisme. Et moi, je pense aussi à ceux de Charlie Hebdo qui ont été sauvagement tués, justement, au nom du fait qu'on n'a pas le droit de critiquer une religion. Eh bien, non, en France, il faut défendre ce droit, mais sans état d'âme. Et je le dis, sans état d'âme, la liberté d'expression, le droit de critiquer les religions font partie des fondements d'une république laïque française que je défends. – Bien, là où il y a une volonté, il y a un chemin. C'est Lénine qui disait cela. – Oui, je vous remercie, M. Bordat, c'est ça. – Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Votre chemin, c'est la présidentielle, aujourd'hui. Il est passé par les départementales et les régionales. Vous avez perdu le dernier département à majorité communiste, le Val-de-Marne. Ça, c'est un échec. Vous avez aussi connu des succès, notamment dans les Hauts-de-France. Le Parti communiste est bien implanté. Vous avez renforcé votre implantation locale. C'est important pour la présidentielle. Et notamment pour les parrainages. – C'est très important. Les parrainages arrivent tous les jours à la place du colonel Fabien. J'en suis aujourd'hui à près de 200. Donc la moitié du chemin est fait. Presque la moitié. Mais sinon, ce que je souhaite dire sur ces élections régionales et départementales, c'est qu'effectivement, nous doublons le nombre de nos conseillers régionaux. Nous serons implantés maintenant dans 10 régions contre 5 auparavant. Et nous serons implantés dans 16 départements supplémentaires. Nous serons présents dans plus de 50 départements. Et donc, effectivement, nous sommes présents dans beaucoup de départements, y compris en province et dans les territoires ruraux. Le fait notable, et j'étais hier dans le Pas-de-Calais pour saluer ça, c'est à Salomines, où j'étais avec mes camarades du Pas-de-Calais, dans le bassin minier. Le fait notable, c'est que nous avons gagné beaucoup de conseillers départementaux sur le Front National, sur l'extrême droite. Et ça, c'est important, parce que dans le Pas-de-Calais, notamment, nous gagnons... Dans les quartiers populaires, dans les cantons populaires. Nous gagnons 4 cantons sur l'extrême droite. En tout, le Front National perd 20 cantons, et la moitié, c'est grâce au Parti communiste français, nous avons réussi à les faire perdre dans la moitié de leurs cantons. Pourquoi ? Eh bien, parce que le Front National et ses élus, qui en avaient gagné beaucoup en 2015, ils étaient fortement présents dans les régions et les départements. Eh bien, en fait, quand ils se sont présentés aux électeurs, ils ont fait la démonstration qu'ils ne servaient à rien. Leur bilan, c'est zéro, c'est double zéro. Ils n'avaient rien sur leur tract. Les seules choses qu'ils avaient dans leur tract, c'était immigration, immigration, immigration. Tandis que nous, localement implantés, nous avons pu mettre dans nos circulaires ce que nous avons gagné pour les gens ces dernières années. Quand nous nous battons pour la cantine gratuite pour les collégiens pendant la pandémie, c'est ce que nous avons fait dans le Pas-de-Calais. Quand nous nous battons pour l'ouverture de l'hôpital de Lens, comme l'a fait ma collègue Cathy Appourceau, sénatrice, dans le Pas-de-Calais. Ça, c'est concret pour les gens. On parle de pouvoir d'achat, on parle de santé publique, on se bat auprès d'eux et on montre ce que nous sommes capables de faire, y compris nous n'étions pas à la région des Hauts-de-France, parce que nous avions fait barrage en 2014, nous n'avions pas d'élus. Eh bien, même sans élus, on arrive à travailler avec Xavier Bertrand pour maintenir l'entreprise à Scoval, par exemple, dans ma circonscription pour défendre donc l'industrie. Alors imaginez, demain, nous aurons des élus. Ça veut dire que vous pouvez reconquérir les quartiers populaires, quartiers populaires qui ne votent pas ou pour beaucoup qui votent pour le Rassemblement national et qui pourraient re-voter pour le Parti communiste. La gauche qui a un peu abandonné ces quartiers un temps. La gauche qui a totalement abandonné et c'est bien pourquoi ma candidature à l'élection présidentielle, je veux l'axer sur la reconquête de ces quartiers populaires, de ces classes populaires, de ce monde ouvrier comme des classes moyennes qui souffrent des politiques de ces 20 dernières années où on a rogné sur les salaires, sur les pensions. Les factures augmentent mais les salaires et les pensions stagnent, voire baissent. Regardez la hausse du gaz encore le 1er juillet qui arrive au nom de la libéralisation du marché de l'énergie plus 10% encore le 1er juillet. Vous croyez que les pensions et les salaires vont augmenter là le 1er juillet ? C'est toujours les mêmes qui payent, toujours les mêmes qui payent et c'est toujours les mêmes qui fabrent le champagne. sur la colère, je vais revenir sur la colère mais à gauche, la fusion des listes notamment avec les insoumis n'a pas fonctionné. Vous le savez bien, des régions n'ont pas été gagnées, il y a eu des fusions à gauche mais pourquoi est-ce que la fusion à gauche ça ne fonctionne pas ? Pourquoi ? Écoutez, il y a eu quand même beaucoup de rassemblements de listes au second tour et aucune conquête et ça n'a pas fonctionné Fabien Roussel. Pourquoi ? Eh bien si. Comment si ? Où ? Dans deux régions au moins et je m'en félicite. La Réunion et la Guyane. C'est vrai. On ne peut pas dire que les sortants ont été réélus et tous les sortants puisque dans ces deux régions, deux départements d'outre-mer, la Guyane et la Réunion, mes deux collègues Gabriel Serville et Huguette Bellot qui siègent au groupe communiste à l'Assemblée nationale, je connais bien, j'ai siègi avec eux, eh bien on réussit à l'emporter sur la droite et en faisant fusionner justement des listes qui étaient séparées au second tour et c'est donc le rassemblement des listes de gauche qui ont permis cette victoire mais c'est quand même important quand même. Mais en métropole, ça n'a pas fonctionné. Mais en métropole, ce qui s'est passé, c'est que ce sont beaucoup les sortants qui ont été réélus mais regardez le score de Carole Delga qu'elle arrive à faire avec un score aussi important. Avec les communistes mais sans la France insoumise. Oui mais avec, dès le départ, dans sa liste, des écologistes avec qui ils ont travaillé pendant tout le mandat. Est-ce que votre objectif c'est de prendre la place de Jean-Luc Mélenchon ? Moi ce que je souhaite c'est prendre la place d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Mon objectif c'est de changer la France. C'est Jean-Luc Mélenchon comme au premier opposant. Comme premier opposant. Imaginez le nouveau visage de la France si demain, un président de la République qui met au cœur de son programme la question de l'industrie, du pouvoir d'achat, des salaires, des conditions de travail décentes, arrive à la tête du pays, à l'Elysée, pour changer profondément la France. Vous savez, on parle beaucoup, on parle beaucoup de l'abstention. Mais énormément de Français ne vont pas voter parce qu'ils disent tous les ans on vote, on vote, on vote et il n'y a rien qui change pour nous. Il y a besoin d'actes forts pour nos concitoyens pour qu'ils se rendent compte qu'en votant leur vie pourrait changer radicalement. Mais ils pourraient voter parce qu'ils sont en colère. Et la colère des Gilets jaunes, où est-elle passée dans cette élection ? La colère des Gilets jaunes était en fait porteuse de plein d'espérance, de plein de propositions. Vous-même, vous l'aviez entendu et vous avez fait part de ces propositions à l'ensemble des députés. Vous vous souvenez ? Oui, je me souviens. On avait beaucoup des propositions que nous partageons au Parti communiste français. Imaginez que demain, il y ait un nouveau président de la République à la tête du pays et une majorité de gauche à l'Assemblée nationale avec beaucoup de députés communistes. Tout de suite ! Mais c'est le SMIG qui augmente de 20% et qui passe à 1 500 euros net. C'est une conférence salariale sur les salaires. C'est une retraite à 60 ans avec aucune pension en dessous du seuil de pauvreté. C'est un gain pour le pouvoir d'achat des fonds. Avec l'état des finances publiques, je me demande comment vous feriez ? Franchement. Vous me parlez des finances publiques mais moi je vais vous parler du capital. Vous vous rendez compte que pendant cette pandémie, les plus grandes multinationales françaises ont versé autant de dividendes qu'avant la crise. 54 milliards d'euros. Vous ne pensez pas que là, il y a un petit peu de gras justement pour faire en sorte que les richesses que nous produisons, enfin c'est quand même nous, les travailleurs, qui produisons ces richesses, nous pourrions avoir le droit de dire qu'une part de ces richesses, voire toute la totalité de ces richesses créées, servent à l'investissement, à la formation, à l'emploi, à relocaliser l'industrie. Il y a un million d'emplois à créer dans notre pays, dans l'industrie, l'industrie verte et l'industrie tout court parce qu'on a besoin de produire ici ce que nous consommons ici. Eh bien, oui mais, quand on parle d'élections présidentielles, si les Français n'ont pas le sentiment que ça va changer fortement dans leur vie, ils ne se déplacent pas. Il faut qu'il y ait un enjeu fort. C'est pour ça que je parle autant d'emploi et de pouvoir d'achat. Oui mais c'est bien. Je vais revenir sur la réforme des retraites justement. Est-ce que vous avez la sensation qu'aujourd'hui Emmanuel Macron ne s'intéresse pas aux Français ? Je vous pose la question parce que c'est pour moi une question majeure. C'est un président de la République hors sol. Je pense sincèrement. Il a grandi dans les salons dourés. Ça veut dire quoi ? Qu'il ne connaît pas la France ? Ça veut dire qu'il ne sait pas ? Il vient du système bancaire. Il a été sponsorisé par les grandes fortunes qui l'ont fait élire, représentant de la finance et dès qu'il a été élu, il a tout de suite servi la finance et le capital et c'est pour ça qu'il a été taxé et qu'il est taxé de président des riches. Il est coupé du monde. Il vit dans ce monde. Oui mais quand il va à Douai par exemple comme hier matin Douai c'est votre région qu'il va contribuer à recevoir le groupe chinois le président du groupe chinois qui investit à Douai qui va créer quoi ? 1000 emplois en 2024 ce qui est considérable. L'État qui fait un effort considérable de 200 millions d'euros. Là, il s'intéresse aux Français. 200 millions d'euros vous le dites justement c'est un peu plus même avec les fonds européens beaucoup d'argent public. Oui. 2 milliards d'investissement de l'opération. 250 millions d'euros d'argent public de l'agglomération de la région de l'État c'est beaucoup d'argent public mais je vais vous dire ces 1000 emplois créés oui mais c'est utile produisons en France les batteries qui vont équiper nos véhicules de demain mais dans le même temps il fait beaucoup de com' le président dans le même temps pourquoi il ne demande pas à Renault parce que nous sommes actionnaires de Renault de relocaliser en France la production de véhicules. Moi je fais une proposition immédiate. Si nous relocalisons en France la production de 350 000 véhicules actuellement produits en Slovénie en Espagne en Turquie je parle de la Clio des Duster des Kadjar des Captur 350 000 véhicules Renault produits en France c'est tout de suite 4000 CDI contrat à durée indéterminée créé en France c'est du boulot pour des jeunes des ouvriers des techniciens des ingénieurs mais c'est ça le défi qu'on doit relever et Renault s'en va même aujourd'hui annoncer qu'il va créer un nouveau Dacia électrique 100% et il va aller le faire en Chine et pendant ce temps-là pendant ce temps-là le président de la République signe la fermeture de la fonderie de Saint-Claude dans le Jura 254 salariés je suis allé les voir moi dans cette vallée au fond du Jura quand cette usine ferme il n'y a plus rien derrière c'est la menace sur les commerces sur les écoles mais c'est terrible imaginez le désespoir c'est leur travail c'est plus de 1000 familles qui sont impactées c'est la vie donc comment c'est trop facile on se félicite je me félicite de Renault Douai très bien et encore il va falloir regarder le contrat qu'ils viennent de signer parce que les futurs salariés vont être embauchés au prix du marché ils vont être payés moins cher qu'un salarié de Renault parce qu'ils vont inventer un nouveau statut pour avoir un peu plus de flexibilité mais ça ça va être le combat qu'on va mener avec les syndicats il fallait qu'on ait cette usine d'abord je voulais revenir sur la réforme des retraites ce serait une folie de réengager de reprendre cette réforme avant la présidentielle mais c'est pire que ça monsieur Bourdin j'apprends en lisant la presse moi député que cette réforme des retraites serait proposée sous forme de 2-3 lignes sous forme d'un amendement lors de l'examen du budget de la sécurité sociale à la rentrée en octobre mais c'est honteux c'est à dire qu'il va augmenter de 3-4 ans la durée de temps de travail pour les français quand aujourd'hui c'est l'inverse qu'il faut faire par un simple amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale mais c'est anti-démocratique et tout ça à 8 mois d'une élection présidentielle même le MEDEF réclame qu'il n'y ait pas cette réforme et que nous puissions la mettre en débat à l'occasion des élections présidentielles mais enfin c'est quand même bien la moindre des choses enfin aujourd'hui c'est tout l'inverse qu'il faut faire c'est ce que je porte moi comme proposition à l'Assemblée nationale et en tant que candidat à la présidence de la République c'est qu'on ait une réforme des retraites qui soit juste populaire on a besoin de bonheur monsieur Bourdin on a besoin de vivre heureux on a besoin de se dire qu'on va quitter on est quand même l'un des pays d'Europe où l'on travaille le moins mais enfin vous rigolez mais allez dire ça à une infirmière ou à une assiste qui va être obligée de bosser jusqu'à 65 ans dites ça à un ouvrier qui aujourd'hui a une espérance de vie inférieure à un cadre l'espérance de vie en bonne santé elle est de 59 ans chez les ouvriers et il veut les faire travailler jusqu'à 64 ans mais c'est inhumain et il dit et il dit qu'il va falloir prendre des mesures impopulaires parce qu'on a vécu une période difficile mais moi je veux tout l'inverse moi en tant que président de la république je veux faire des réformes populaires heureuses on a besoin aujourd'hui de bonheur et de dire que les ouvriers les travailleurs les services publics mais aussi les entrepreneurs se sentent protégés d'où votre slogan le défi des jours heureux mais bien sûr mais les jours heureux c'est ce que nos anciens ont fait en 45 quand la France était exsangue et en ruine on a reconstruit une France des jours heureux c'était les départs en colonie de vacances pour les gamins qui avaient subi la guerre c'est ce que je propose moi aussi pour les enfants les colonies de vacances c'était le travail pour tous c'était la construction des grands projets c'est là où on a construit nos centrales nucléaires les ports nos grandes infrastructures mais soyons une France qui bâtit qui construit qui protège la France elle a été cassée par Macron et ses 20 années de libéralisme et bien il faut complètement changer de système économique Fabien Roussel nous sortons enfin nous sortons d'une crise sanitaire nous n'en sommes pas sortis une nouvelle flambée de l'épidémie est possible en août-septembre et ça c'est comme cette épée de Damoclès qui est au-dessus de notre tête alors seule la vaccination deux doses protège on le sait faut-il rendre cette vaccination obligatoire pour les personnels soignants maintenant la question se pose vraiment je ne suis pas pour un vaccin obligatoire parce que aujourd'hui nous n'avons pas un vaccin qui empêche d'avoir le virus c'est un vaccin qui empêche d'attraper la forme grave et qui empêche de saturer 90% oui mais qui empêche non il ne nous empêche pas de l'attraper même s'il y a moins de transmission il nous empêche d'avoir la forme grave moi j'attends le vaccin qui comme celui contre la polio nous empêchera d'attraper le virus donc vous pensez qu'aujourd'hui il n'y a pas d'urgence il n'y a pas d'urgence à la vaccination si mais bien sûr que si justement c'est ce que j'allais vous dire il y a un enjeu qui est très important c'est de pouvoir faire vacciner au plus vite les jeunes qui ne sont pas convaincus mais oui mais s'ils ne sont pas convaincus vous faites comment pour les convaincre il faut les convaincre il faut inciter je vais vous dire à Saint-Amand-les-Eaux c'est un mot à Saint-Amand-les-Eaux avec le maire de ma commune Alain Bouquet le directeur de l'hôpital les médecins on se réunit on y réfléchit on se dit par exemple on pourrait proposer que les clubs de sport et des créneaux spécifiques pour eux qu'ils emmènent les jeunes avec l'autorisation des parents pour une vaccination on peut faire la même chose à l'entrée des festivals des grands lieux où vont se rencontrer les jeunes cet été mettons un planton et proposons des centres de vaccination sur place et puis que ceux qui passent par là en profitent pour avoir une dose et puis la deuxième ils la feront chez eux enfin incitons faisons de la vaccination véritablement un enjeu et puis on ne sera pas protégés cause nationale on ne sera pas tous protégés tant qu'il y aura des continents entiers comme l'Afrique qui seront mis au bord du chemin et donc il y a un véritable enjeu de permettre à ces pays de produire eux-mêmes leurs vaccins et d'y avoir accès ça il faut pour ça sortir la santé des griffes de la finance et des grands big pharma voilà Merci Fabien Roussel il est 8h54 RMC et BFM TV Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?